La TV, c'est de l'actualité qui se congèle en histoire. Nous sommes le vendredi 12 décembre 2014, voici ce que vous avez peut-être raté cette semaine, il est temps de faire un point sur l'actu, bonjour ! Vous l'avez sûrement vu, la nouvelle Miss France se nomme Camille Serre et est issue de la région Nord-Pas-de-Calais. Ce que vous n'avez peut-être pas remarqué, c'est que la jeune femme est une fausse blonde, brune d'origine, reste à savoir si le comité est le dindon de la farce et surtout si les coiffeurs officiels du show étaient de mèche. Paris-Osée, une néerlandaise a atteint mardi le pôle sud en tracteur. Elle a traversé l'Antarctique à vitesse moyenne de 10 km heure, à raison de 2500 km au total. 16 jours de traversée sans arrêter le véhicule, sans quoi il aurait gelé sur place. Une belle aventure donc, mais ne mettons pas la charrue avant les bœufs, elle a encore le trajet retour à effectuer. Mercredi matin, une scène qui a failli tourner au drame à Lyon, où la police a été appelée pour un braquage. A son arrivée sur les lieux, 5 hommes cagoulés et 2 autres menottés à terre. La police tarde à comprendre que les cagoulés sont des gendarmes déjà en intervention sur place et un vif échange fait monter l'attention, une histoire qui risque encore de braquer la police et la gendarmerie. Dans la ville de Lowell, aux USA, des officiers de police ont contrôlé des conducteurs, mais ne les ont pas verbalisés, ils ont préféré leur offrir des présents pour Noël. Ce n'est qu'une opération temporaire, après les fêtes, ils ne vous feront plus de cadeaux. Après une visite avec sa fille à Disneyland Paris, Laure Manodou aurait écopé d'un rappel à la loi, après avoir dérobé pour 170 euros de souvenirs dans une des boutiques du parc d'attractions. Après la nage, la jeune femme se serait reconvertie dans le vol. Un point sur l'actu se termine pour cette semaine, on se retrouve très très vite en attendant, coupez la télé, lisez les journaux et suivez Yves à son studio. Ciao, bon week-end à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada